Bonjour Sibylle. Bonjour Gaudroune. Enchantée. Enchantée. Oui, je suis très contente que tu as été d'accord de témoigner ici pour le cours La magie d'être une femme que tu as suivi pendant le mois de juillet. Et c'est le premier interview que je fais ici. Donc, on va voir comment ça va. Voilà. Et donc, voilà. Je te donne la parole si tu veux. Donc, est-ce que tu peux dire d'abord pourquoi tu t'es inscrite ? Comment tu as découvert ce cours et pourquoi est-ce que tu t'es inscrite ? Alors, j'ai découvert ce cours par rapport à un post que tu avais mis sur Facebook. Ce qui m'a attirée, c'est la magie d'être femme. Voilà, ça m'a tiltée. Je me suis dit, tiens, magie et femme ensemble. Voilà. J'ai été attirée aussi parce que j'avais fait une formation à côté avec toi et j'avais beaucoup aimé l'énergie que tu as menée dans cette formation-là. Donc, j'étais déjà en confiance et j'avais envie d'aller explorer cette thématique-là avec l'énergie que toi, tu as menée. C'était un cours qui se déroulait au mois de juillet. Donc, je me suis dit… Et moi, c'était le moment aussi où je démarrais une activité professionnelle nouvelle pour moi. Et du coup, je me disais, ça va m'aider à me soutenir pendant ce processus-là aussi. Donc, voilà. C'était toutes les raisons qui m'ont fait que je me suis inscrite en me disant, ça va me permettre plutôt que de rester focalisée sur un travail et de me perdre peut-être là-dedans, de rester aussi centrée sur le féminin et sur ce que j'ai à nourrir à l'intérieur. Et c'est quoi cette activité, alors, si ce n'est pas un discret que tu lances ? Alors, en fait, moi, je suis coach en alimentation intuitive, mais comme ce n'est pas quelque chose qui me permet de vivre pour l'instant, j'avais besoin d'un travail qui me permettait de ramener des sous sur mon compte en banque. Et comme à la base, je suis naturo-esthéticienne, j'ai trouvé un travail dans un spa, un spa 5 mondes à l'endroit où je vis. Et donc, je pratique des massages, des soins du visage, des soins minceurs, des choses comme ça. Voilà. Et donc, c'était comme c'était un travail salarié et que je suis quelqu'un d'assez indépendant et libre et que jusqu'à maintenant, j'en ai fait beaucoup de travail salarié et je me disais, il faut que j'ai quelque chose qui s'apaise parce que vraiment que je reste connectée sur le travail qui me plaît en lui-même, mais ne pas me laisser submerger peut-être par me faire commander par quelqu'un, avoir des horaires imposés, des choses comme ça. Et pouvoir en même temps aussi allier le travail que moi je propose aux gens autour de l'alimentation, en tout cas de leur rapport à l'alimentation et de leur rapport au corps. Donc, pouvoir allier les deux et rester centré sur ça. Voilà. C'est vrai que cette thématique-là, elle va très très bien ensemble avec la magie d'être une femme. C'est ça, c'est ça. Et ce cours était formidable pour ça aussi parce que il y a beaucoup de sujets qui ont émergé finalement par rapport à toutes les femmes qui étaient dans le groupe. J'ai trouvé ça formidable au niveau du cours parce qu'on était nombreuses, on était bien différentes sur certains points et pourtant, on avait toutes de nombreux points communs qui nous ont reliés, qui nous ont réunis et qui ont fait que ce que tu appelles la sororité, cette chose qui est commune à nous toutes a pu exister. Et c'était super pour ça. Dans le cours, je demande aux gens de trouver un binôme. Est-ce que toi, tu as cherché et trouvé un binôme ? Alors, en fait, je n'ai pas cherché, je n'ai pas trouvé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment du début du cours, j'ai mon beau-père qui a mis fin à ses jours. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'émotionnellement très chamboulant et j'avais besoin d'avoir mon énergie pour accompagner mon mari, mes enfants, ma belle-mère à traverser ça. Mais il y a quelqu'un qui m'a contactée du groupe et qui était en train de vivre ce que mon mari vivait, c'est-à-dire perdre son papa. Et en fait, moi, ce que je lui ai proposé, c'est qu'on puisse échanger par message, pas se réunir toutes les semaines pour échanger autour de la féminité et tout ça parce que je ne m'en sentais pas capable. J'avais besoin de garder cette énergie pour moi. Mais par contre, oui, on pouvait échanger sur ce thème-là puisqu'elle, elle venait me dire, voilà, je suis un peu dans la même chose que toi et même peut-être plus profondément touchée parce que ça touchait son père. Et moi, ça m'a aidée à comprendre mon mari, les émotions qu'il pouvait traverser et pouvoir le soutenir. Donc, je dirais à la fois, oui, j'ai un binôme quelque part. En tout cas, je me sens très reliée à cette personne, même si je n'ai jamais échangé de visueux avec elle. Et non, parce que je n'ai pas en tout cas tenu ce que toi, tu proposais, c'est-à-dire qu'on se réunisse toutes les semaines pour travailler autour de la magie d'être femme. Voilà. Mais je me sens très reliée à elle en tout cas. Oui, c'est ça qui est magique. En fait, je me suis rendue compte dans le cours, il y avait trois personnes qui vivaient un deuil direct. Voilà. Et ça, c'était inattendu et incroyable. Et je peux comprendre que tu dis que tu te ressens. Et je pense que ça vous a fait mutuellement. En tout cas, elle, ça a dû lui faire beaucoup de bien parce que c'était vraiment dur. Et elle m'a écrit aussi un très beau témoignage par rapport au cours. Et cette histoire-là, oui, ça c'est. Oui, en tout cas, le feedback qu'elle me donne, c'est ça. C'est que ça lui a permis, moi, avec, voilà, de là où j'en suis par rapport à la thématique du deuil. Et puis elle, ce qu'elle avait à traverser, ça m'a beaucoup aidée à, voilà, à comprendre, à aller dans ce que vivait mon mari pour pouvoir. En fait, je me suis rendue compte que c'était juste une présence possible et sans chercher à autre chose que ça. Et c'était ce qui était le plus soutenant, en fait. Et puis parfois aussi, dans la spontanéité des mots, être dans… Je sais que mon mari, il y a des moments, il m'a dit « ça me fait trop du bien ce que tu me dis ». Et voilà, sans chercher de filtre, sans chercher à faire joli, sans chercher à cacher l'émotion qui est là, présente, qui est tellement puissante, en fait. Dans le cours, quel est l'exercice qui t'a le plus plu ? Alors, je dirais que ce qui m'a le plus plu, c'est la douche froide. J'ai beaucoup aimé ça parce que dès que je l'ai essayé, j'ai senti toutes les cellules de mon corps qui se mettaient à vibrer. Et même, voilà, une fois que la douche est terminée, il y a tout comme ça qui vibre. Et je me disais « waouh ». Enfin, la sensation, c'est trop énorme. Donc, j'ai dit « ça, je vais le continuer ». Ça me mettait dès le matin dans une espèce de vitalité vraiment importante. J'ai adoré ça. Après, il y a des exercices que je connaissais comme celui du tigre pour lâcher les émotions, méditer. Voilà, la méditation de l'arbre, ça m'a permis de la refaire. Il y a des choses, des exercices que je connaissais déjà. Mais celui-ci et puis ce que j'ai adoré, c'est la danse aussi. Vraiment, danse, c'est que pour moi. Être dans le ressenti du corps et dans l'ondulation. J'ai aimé faire ça et j'ai aimé après le proposer. On s'est fait une soirée avec mon mari derrière et j'ai aimé aussi le proposer comme ça à l'autre. Et c'était vraiment chouette. Et ça connecte vraiment à son féminin, ça. Donc, ces deux exercices-là ont été pour moi les plus aidants. Après, je suis allée chercher des vidéos sur YouTube pour continuer à danser, à m'accompagner sur les musiques et tout ça. Donc, c'était chouette. Ah oui, oui. En plus, tu as mis dans le groupe, tu as osé mettre une vidéo où tu danses et c'était vraiment splendide. Ça, c'était comment pour toi de mettre une vidéo sur le groupe ? Qu'est-ce que ça a été ? Est-ce que tu as pu dépasser les peurs ou des choses comme ça ? Alors, en fait, quand je fais ça, je me mets toujours dans l'idée que c'est comme un don à l'autre et une autorisation pour l'autre. Parce que je sais que dans le groupe, il y en avait où c'était difficile. Et quand les autres voient qu'on ose, ça les autorise. Donc, moi, le fait d'être dans cette conscience-là, ça m'autorise à le faire et à me dire, allez, il n'y a pas à avoir honte, tu peux faire. Et après, c'était de lâcher qu'il y avait une caméra et de me dire, allez, hop, tu rentres dans ta musique, tu rentres dans ton corps et tu fais ce qu'il y a à faire et tu verras bien. Voilà. Merci. Dans les exercices que tu as faits et puis le cours en entier, on était quelque part comme dans une bulle. Mais quel impact est-ce que tu as vu dans ta vie de tous les jours ? Dans ma vie de tous les jours, ça m'a permis d'assumer un féminin, je vais dire, un peu sexy, un peu glamour, quelque chose que je ne mets pas en avant au quotidien. Je me présente souvent sans maquillage, habillée un peu décontractée et tout ça. Je garde ce côté un peu sexy et glamour pour l'intimité. Et là, par exemple, j'ai osé aller au travail avec le rouge à lèvres que tu vois là, ou me maquiller les yeux, ou y aller avec une robe un peu plus moulante, des choses comme ça, pour l'extérieur. Et avec cette conscience, de ne pas avoir peur du jugement de l'autre. J'assume, voilà, c'est moi et je m'aime comme ça et je le présente aux autres. Et si les autres ont des jugements, eh bien, c'est leur jugement, ce n'est pas le mien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours bien accueillie. Donc, c'était la cerise sur le gâteau, du coup. Oui, oui, oui. Donc, tu te sens rayonnante même en étant… Oui, c'est ça. Ce qui m'a permis, c'est de ne pas garder ça juste pour l'intimité. Oui, ça, c'est magnifique, ça. Oui, oui, oui. Donc, c'est pouvoir explorer. En même temps, je me dis, voilà, il y a des jours, j'ai envie d'être simplement naturelle, décontractée, tout ça. Mais quand j'ai envie d'être dans des éléments vraiment féminins, eh bien, de m'y autoriser. Ça, ça vient de toucher des blessures, bien sûr, d'enfance où j'avais un papa qui, voilà, une fois, je m'étais mis du vernis à ongles. Il m'avait grondé en me disant, mais va enlever ça, c'est sale et tout. Et voilà, du coup, c'est des choses qui restent après et que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je suis ? Alors que c'est juste sublimer quelque chose qui est déjà présent, en fait. Il n'y a pas… De par mon métier, tu vois, d'esthéticienne, j'ai souvent entendu, par exemple, le maquillage, que c'était pour se travertir, pour tâcher quelque chose, alors qu'en vérité, c'est juste pour illuminer quelque chose, peut-être, tu vois. Il n'y a pas à apporter un jugement. Ça peut être aussi beau sans, mais ça peut être beau avec. Voilà, c'est comment l'intention qu'il y a derrière qui est important, en fait. Ah ben, ça s'est très, très bien dit. Donc, pour toi, le fait d'en prendre conscience fait aussi que tu peux te mettre, voilà, comme ça avec un rouge à l'air. Oui, et puis du coup, ça m'a permis de me réconcilier avec mon travail d'esthétique parce que je l'ai fait pendant, je ne sais pas, 20, 25 ans, mais toujours avec quelque chose de l'ordre de, c'est superficiel, tu n'as pas besoin de ça. Alors que je voyais que les femmes qui venaient chez moi, ça les aidait. Mais moi, j'avais… J'avais entendu des jugements par rapport à mon travail qui était de l'ordre de la superficialité. Je les avais pris pour acquis et je n'avais pas d'argument pour dire mais non, ce n'est pas ça, je n'arrivais pas. Et là, ça m'a réconciliée. Je me suis dit mais non, tu fais trop du bien aux gens. Et combien de fois pendant tout ce mois, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais merci pour le travail que vous faites, j'en serais incapable et tout ça. Donc voilà, c'était que du bonheur. J'étais trop heureuse. Oui, c'est magnifique. Dans le cours, on a eu ça aussi où à un moment donné, j'avais dit voilà, vous invitez la nature dans votre visage avec le maquillage ou avec les bijoux ou avec les décorations qu'on peut se mettre comme si on se reliait à la nature. Et alors à ce moment-là, ça change ce fait de se dire tiens, je suis glamour. Mais d'un autre côté, j'invite quelque part les éléments de la nature, que ce soit un rouge à lèvres ou une couleur sur les yeux aussi quelque part. Et puis, ça peut être fait en lien avec la nature parce que moi, j'ai découvert par exemple, le rouge à lèvres que je porte, il est naturel, il est à base d'huile d'avocat. Le vernis que je peux mettre au pied, pareil, c'est vegan. Donc, tu peux découvrir plein de trucs en lien avec la nature. C'est comme tout à l'heure, tu disais une fleur, elle se prépare pour éclore de toute sa beauté. Et bien, c'est un peu ça en fait. C'est qu'à un moment donné, tu es cette fleur et puis tu peux te préparer pour éclore encore plus, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, une rose va pas se cacher, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, ce que j'ai aimé dans le groupe, c'est ça, c'est que toutes ces femmes, elles ont leur beauté singulière et du moment où elles la laissent vibrer, on voit ça, quoi. Elles sont toutes uniques, mais elles ont toute cette beauté quelque part. Et moi, c'est quand toutes ceux qui ont réussi à poster leurs vidéos de danse, par exemple, j'étais mais émue aux larmes. C'était trop, trop beau à voir, quoi. Moi, pareil. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de commentaires dans le groupe Facebook où j'étais très émue avec des larmes aux yeux parce que c'est tellement touchant. C'est ça. Quand tu vois, quand tu sens qu'on arrive à laisser s'exprimer ce qui est là à l'intérieur, qui fleurit, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Je vais te poser une question aussi concernant la structure du cours, la durée du cours, les exercices qui ont été proposés. Est-ce que tu veux dire quelque chose à propos de ton expérience au niveau pratique de ce cours ? Alors, le cours, il était composé de quatre semaines. Moi, ça m'est allé parce que pendant la semaine, tu peux appliquer les exercices, tu as le temps de les intégrer, tout ça. Après, au bout de quatre semaines, tu te dis, waouh, maintenant, quoi ? Je vais me retrouver un peu toute seule, même si le groupe est toujours là, mais il n'y a pas le même truc. Donc, moi, j'ai eu l'élan de m'inscrire à un autre programme qui s'appelle Supermagic Flow pour continuer dans ce travail d'intuition, ce travail intérieur, etc. Donc, je me dis, c'est chouette, un cours comme ça qui dure sur un mois. Et comment on fait pour le faire perdurer dans l'énergie ? Alors, bien sûr que ça nous appartient à nous. Donc, moi, j'ai choisi de m'inscrire à un autre truc. Et en même temps, peut-être derrière avoir quelque chose d'un support qui dit, vous pouvez amener les exercices de telle manière, comme ça, ou peut-être de dire, ben, dans, je ne sais pas, dans deux mois, trois mois, on se fait une réunion pour voir où c'est que vous en êtes, tu vois, pour que ça permette aux gens de rester dans cette énergie. Ah, voilà. Alors, ça, c'est bien que tu me le dises parce que moi, je me suis dit, bon, ben, c'est un cours gratuit que les gens ont suivi. Je ne vais pas maintenant venir avec quelque chose. J'allais faire ça après le cours, une fois que le cours est clôturé, de dire, voilà, celles qui veulent continuer à être dans cette énergie. Parce que, comme tu dis, je sais très bien que c'est toujours ça, l'énergie, elle est haute. Et puis, on veut rester dedans. Et donc, j'ai parfaitement quelque chose à offrir maintenant au mois d'août et au mois de septembre. Mais je ne l'ai pas encore dit. Donc, c'est bien de le savoir. Vous pouvez peut-être oser dire ça. Oui. Ah oui. Et je sais que moi, ce cours-là dont je me suis inscrite, je l'ai proposé à des personnes dans le groupe. Et en tout cas, je sais que pour une, elle s'est inscrite aussi derrière. Parce que justement, elle avait cette peur du vide derrière. Et qu'elle n'avait pas envie de lâcher ça. Et du coup, ça lui a permis, voilà, de continuer. Oui, oui, effectivement. C'est vrai que quand tu as, il y a cette, dans le cours, quand tu fais une évolution. Après, être tout seul, c'est pas une, c'est pas souvent pas une bonne chose. Parce que tout retombe et on arrête tout. C'est vrai. Bon, ben alors, ça m'apprendra. Mais le cours en lui-même, la structure d'avoir quatre semaines de cours, avoir un module, avoir... Ça, c'est pour toi, c'était... Moi, c'était très confortable. Oui, c'était vraiment confortable. Oui, oui. Voilà. OK. Et ça, c'est super. En tout cas, je suis très contente que tu aies suivi ce cours. C'était pour moi vraiment un plaisir. Et merci beaucoup pour avoir accepté de faire ici cette interview. C'est moi. Je partage tout ce plaisir. Voilà. Ben, je te souhaite une très bonne continuation. Oui, toi aussi. On va rester en contact. Oui, d'accord. Je vais suivre le cours oriental. Oui, voilà, voilà. Oui, ça va être rigolo. Oui. OK. Merci beaucoup, Goudon, pour tout. Avec un embrasse. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501